Le Dessous des cartes va consacrer deux numéros au Vietnam. Aujourd'hui, je vais commencer par évoquer quelques-unes des étapes de l'histoire de ce pays. Et puis, dans un prochain numéro, je vais vous parler de l'économie du Vietnam et des tensions politiques qui affectent cette région du monde. Le Vietnam est en Asie du Sud-Est. Le pays ouvre sur la mer de Chine méridionale. Au nord, il est frontalier de la Chine. A l'ouest, du Laos et du Cambodge. Deux pays dont il est séparé par la cordillère anamitique. Cette chaîne de montagne est une sorte de frontière naturelle entre les trois états qui courent sur près de 1100 kilomètres et qui structurent l'ensemble du pays. Au sud, elle laisse la place au delta du Mekong, où le fleuve termine sa course, commencée plus de 4000 kilomètres en amont, depuis le plateau tibétain. On a une topographie quasi similaire au nord du pays, où le fleuve rouge, qui prend également sa source en Chine, se jette dans le golfe du Tonkin. Ces deux bassins fluviaux, ainsi qu'un régime de mousson, ont permis le développement de la riziculture dans la région. Et si on superpose la carte de la densité de population, on remarque que celle-ci se concentre dans les régions deltaïques du Mekong et du fleuve rouge, qui abritent par ailleurs les deux plus grandes villes du pays, Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saïgon, au sud, et Hanoï, au nord. Alors cette géographie explique en partie l'histoire du pays. D'un côté, les zones montagneuses ont constitué une barrière vers l'ouest, contribuant de fait à l'expansion des populations selon un axe nord-sud, De l'autre côté, les plaines fluviales du Mekong et du fleuve rouge, noyaux des premiers royaumes autochtones, étaient ouvertes aux influences extérieures, notamment de la Chine et l'Inde. Dès l'origine, on distingue ainsi deux aires culturelles, le nord-sidnisé et le sud-indianisé. Cette division est une constante que l'on va retrouver dans l'histoire de ce pays. Au sud, les populations Shams ont subi l'influence des royaumes indianisés du Foonan et du Chen La, à l'est, et leur culture s'emprunt de référence au monde indien, ce qui se traduit notamment par la construction de temples dédiés aux divinités hindoues et par l'adoption du sanscrit. Les Shams fondent au IIe siècle le royaume du Champa, qui ne tarde pas à être l'objet de visées expansionnistes des Vietnamiens au nord. Au nord, les populations vietnamiennes sont progressivement intégrées à l'Empire chinois, et ce, jusqu'au Xe siècle. Durant toute cette période, la région est peu à peu cynisée, notamment à travers la diffusion du taoïsme et du confucianisme. Au Xe siècle, les Vietnamiens gagnent leur indépendance à l'égard de l'Empire chinois, et le nouveau royaume vietnamien, le Dai Viet, regarde alors vers le sud. Les affrontements entre les royaumes du Dai Viet et du Champa ont duré plusieurs siècles, au détriment des Shams. Le Dai Viet étend son emprise jusqu'au XVe siècle et va jusqu'à recouvrir une bonne partie du Vietnam actuel. Mais à mesure qu'il s'étend, le Dai Viet se fragilise et s'effrite sous le poids des luttes seigneuriales. Il retrouve son unité et s'étend à la fin du XVIIIe siècle sous l'impulsion de la dynastie d'Henguien, issue du sud du pays, et prend alors le nom de Vietnam au début du XIXe siècle, ce qui signifie Viet du Sud. À nouveau, l'influence de la Chine est prépondérante sur le plan politique puisqu'un tribut doit être payé à la dynastie Qing, qui règne alors en Chine. Au XIXe siècle, Vietnam est un pays unifié et prospère et pourtant il va devoir faire face aux assauts d'un nouvel adversaire, la France. La conquête française s'amorce sous le règne de Napoléon III en 1859 avec l'attaque de Saïgon par la marine française et la prise de la Cochin-Chine, puis se poursuit pendant la Troisième République. À la fin du XIXe siècle, tout le territoire vietnamien est sous domination française. Les motivations sont avant tout économiques, car la possession du Vietnam signifie un accès à l'immense marché chinois. Divisé en deux protectorats, la Nam et le Tonkin, et une colonie, la Cochin-Chine, le Vietnam fait alors partie d'un ensemble plus vaste, comprenant aussi les protectorats du Cambodge et du Laos, ainsi que le Guangzhouan. L'ensemble est nommé Union Indochinoise et elle est représentée par un gouverneur général. Le système mis en place est celui d'une colonie d'exploitation, les Français développant des industries d'exportation, du thé, du café, de l'EVA, du charbon, du poivre, du riz, exportés à destination des marchés asiatiques, mais aussi vers la métropole. L'Indochine, comme on dit à l'époque, est l'un des fleurons de l'Empire colonial français, dont elle est la composante la plus lucrative, mais aussi la plus peuplée. Les fautes de réformes économiques et politiques face aux inégalités croissantes, à partir de 1930-1931, des manifestations populaires de paysans et d'ouvriers éclatent, encadrées par le Parti communiste indochinois, nouvellement créé par Nguyen Hai Kouak, qui va devenir Ho Chi Minh, une figure majeure du communisme international et des luttes anticoloniales. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine est occupée par l'armée japonaise et la présence japonaise, plus l'affaiblissement évident de la France en Europe et en Indochine, font que les nationalismes se renforcent. Et Ho Chi Minh prend position au Tonkin, où il crée le Viet Minh, la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, en 1941. Lorsque le général Leclerc arrive à Saïgon, en octobre 1945, Ho Chi Minh a déjà déclaré l'indépendance du Vietnam un mois plus tôt, et il en est devenu le président. Et devant le refus de compromis des parties françaises autant que vietnamiennes, la guerre éclate à la fin de l'année 1946 et va durer huit ans. Et ce conflit a plusieurs natures. C'est une guerre coloniale, un affrontement entre l'Est et l'Ouest et une guerre civile. La France souhaite conserver l'Indochine et elle est en cela poussée par les États-Unis qui redoutent l'expansion du communisme en Asie sous l'impulsion de la Chine. La France engage alors son corps expéditionnaire afin de pacifier le pays et de réduire le Viet Minh. Les troupes françaises se trouvent rapidement en difficulté face au Viet Minh qui tiennent les campagnes risicoles, mènent une guérilla féroce avec l'aide de la Chine. La débâcle de l'armée française à Dien Bien Phu, bataille qui se termine le 7 mai 1954, sonne le glas de l'Indochine française. Il est mis fin à cette guerre par les accords de Genève signés en juillet 1954. Il prévoit le retrait des troupes françaises, reconnaisse un Vietnam indépendant, mais divisé en deux entités politiques de part et d'autre du 17e parallèle. La Chine a exercé des pressions sur le Viet Minh pour imposer la ligne de séparation au 14e parallèle, alors que les Français et les Américains la voulaient au 18e parallèle. Mais cette division territoriale est aussi idéologique entre un nord communiste et un sud pro-occidental. Elle déclenche une guerre civile dans laquelle les États-Unis s'engagent pour contrer, là encore, l'expansion du communisme. Ainsi, dix ans après les accords de Genève, le Vietnam est à nouveau en guerre. Pour empêcher la sud du régime de Saigon, les Américains interviennent directement à partir de 1965. Les G.I. participent au combat contre le Viet Cong pendant que l'aviation américaine déverse ses bombes sur le nord pour détruire ses capacités productives. Au plus fort du conflit, en 1968, on a 500 000 Américains sur place, des moyens matériels très largement supérieurs, et pourtant les États-Unis essuient à leur tour une défaite, en tout cas politique, et se retirent en 1973 en ayant perdu près de 60 000 hommes. Privé de ce soutien direct, le gouvernement de Saigon tombe le 30 avril 1975. Le Vietnam est réunifié sous l'égide du Parti communiste vietnamien. Le pays retrouve la paix, mais il est ravagé. Plus de 2 millions de Vietnamiens ont péri au cours des deux guerres, des milliers de villages ont été détruits, l'économie est en ruine, et le pays a été victime d'un véritable écocide. Le napalm et les défoliants, tels que l'agent orange, ont détruit les forêts, les mangroves, les rizières, sans parler des conséquences dramatiques sur les populations, telles que les déformations et les cancers. La réunification par le Nord-Vietnam signifie la mise en place d'une dictature communiste, et plus d'un million de Vietnamiens fuient le pays entre 1975 et 1989, dont 700 000 boat people, qui vont former la diaspora vietnamienne, notamment aux Etats-Unis et en France. Malgré la paix vietnamienne, la péninsule indochinoise connaît toujours une certaine instabilité qui s'illuse par la situation au Cambodge. A partir de 1975, ce dernier est dirigé par des communistes soutenus par la Chine, les Khmer Rouges. Les Khmer Rouges manifestent rapidement leur hostilité à l'égard du voisin vietnamien, dont les volontés hégémoniques sont devenues évidentes. La tension monte, et les incidents se multiplient entre les deux pays, jusqu'à l'invasion du Cambodge par le Vietnam à la fin de l'année 78. Le Vietnam occupe alors le Cambodge pendant près d'une décennie et installe un gouvernement pro-vietnamiens qui est toujours en place aujourd'hui et qui est perçu comme étant nettement sous l'influence du Vietnam. Le Vietnam, qui a donc longtemps été occupé par des puissances étrangères, devient à son tour l'occupant. Voilà, ce ne sont là que quelques pistes d'histoire de vous donner envie d'approfondir l'histoire de ce pays absolument passionnant et qui a toujours joué un rôle très important en Asie du Sud-Est. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis installé au musée Tchernushi, dans le 8e arrondissement. C'est le musée des arts asiatiques de la ville de Paris. J'aurais pu aussi vous parler des diasporas vietnamiennes, notamment en France et aux Etats-Unis, toujours très bien intégrées. Alors, dans un prochain numéro du Dessous des cartes, je vais vous parler de l'économie du Vietnam et plus largement du pays qui est désormais sur la liste des prochains pays émergents. Alors, sur le Vietnam, vous pouvez lire le livre de Philippe Papin, Vietnam, parcours d'une nation, publié chez Belin, et puis le livre de Pierre Brocheux, Histoire du Vietnam contemporain, La nation résiliente, publié chez Fayard. Et vous pouvez retrouver toutes ces références de livres en langue française, mais aussi en langue allemande, en allant sur le site du Dessous des cartes, arte.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada